Pas de soucis, les gars. Il est malin. Les amis, bienvenue dans ce nouvel opus au cœur de la bière. On a fait le numéro 1 en France. Nous voici en Belgique. Pour faire le numéro 2, on va goûter des bières de 1€ jusqu'à un cantillon grand cru à 590€. Je suis accompagné de la crème de la crème pour cet épisode. Je vous les présente tout de suite. Si je vous dis Jimmy Dabeu, si je vous dis que Marc, vous me parlez tout de suite. Ouais, te laisse parler mon pote, là. Le mec qui se marre. J'ai l'impression que t'as l'alcool mauvais. C'est quand je suis à jeun, je suis mauvais. Arrête de parler, s'il te plaît. Non, mais Jimmy, Jimmy, Jimmy. Eh, doucement. Comment ça va, les gars ? Il va très bien, celui-ci. Merci de nous accueillir chez toi. Merci beaucoup d'être venu. Chez moi. Merci à Marc aussi, qui sort de festival. Ça va ? Ouais, je suis encore sous tase. Pas de souci, les gars. Et le Gauthier, comment ça va ? Ça va bien, les gars. Ça fait plaisir de vous avoir ici. Merci, merci de nous recevoir chez toi, dans cette brasserie. Première petite question, mon Gauthier. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton taf et surtout, où est-ce qu'on est ici, à la brasserie du Buisson ? Qu'est-ce que c'est ? La brasserie du Buisson, c'est la plus ancienne brasserie de Wallonie. Une des plus vieilles de Belgique. Je bosse comme responsable communication de la brasserie. Donc voilà, c'est cool de vous avoir ici. Mais avec grand plaisir, mon gars. Merci beaucoup. Tu plaisantes ou quoi ? Est-ce que tu peux un peu expliquer ce qu'on a déjà en verre ? C'est une ambrée, si je ne me trompe pas, à 12%. Une caractère. Et ce n'est pas du fromage. Ah oui, c'est une bouche. Comme j'aime le dire. Qu'est-ce que tu as mis la vie ? T'as bien aimé ? Non. Pardon. Ça, c'est une petite bière qui va nous accompagner tout le long de la dégustation. Mais on va en déguster, je crois, 9 bières. On va commencer par les plus classiques, celles qui sont un peu connues. Ouais. On terminera par des produits un peu d'exception. On a du mal à retrouver. Est-ce qu'on peut commencer tout de suite par la bière numéro 1 ? Et voici la cuvée des trolls. Moi, c'est une des bières que je connais le plus parce que ça fait déjà 3-4 ans que tu m'en envoies régulièrement à la maison. Et merci beaucoup, mon Gauthier. C'est quoi la particularité de cette fameuse ? Donc la cuvée des trolls, c'est une bière qui a maintenant 20 ans déjà. C'est une blonde qui est à 7%. C'est un peu une bière qui fonctionne très bien sur l'été. Donc quand tu prends une petite bière en terrasse fraîche. Elle décrase, comme on dit. Elle décrase, exactement. Du coup, on a une bière clairement de soif. Donc quand tu en enchaînes, etc., elle est parfaite. Une bière de soif quand on enchaîne. Il est très esthétique par contre, la bouteille. Très joli, bien sûr. C'est ça très beau. C'est tout nouveau. Donc on l'avait en version 25. Maintenant, elle passe en 33 cl. 8 cl de bonne heure de plus. Exactement. Ah non, les gens étaient trop courts. Ils étaient sur la 25 en mode, putain les gars. Elle est vide. Il nous en faut plus. Et donc on a, voilà. On lui a donné une nouvelle gueule. Et c'est les nouveaux verts, s'il vous plaît. Ouais, ça sent nouveau. Ça sent nouveau au nez, comme ça, tu vois. Là, je suis à la maternité, là. Là, je suis à la morgue. T'as déjà bu la bière, toi, déjà, hors cam? Ça m'est arrivé en janvier 2007. Et depuis rien. Vers midi, mais depuis, j'ai arrêté. Un verre d'alcool. Jus d'orange, eau plate, eau pétillante. 2007, donc ça fait presque deux ans. Il n'est pas chaud en maths, Jimmy. Non, mais en Belgique, on n'a pas de cours de maths. Vous sentez l'orange ou pas? Je sens la tease. Moi, j'aimerais trop travailler sur un produit pendant des années. Je dis, Marc, qu'est-ce que t'en penses? Ça fait sept ans que je travaille dessus. Ça sent la tease, non? Et tu vois, moi, je ne suis pas fan de bière. En vrai, on peut aimer ce genre de produit. Parce que je ne sais pas non plus ce truc. C'est une bièce. C'est une bièce. Une bière, pardon. Qui passe partout. Ouais, de ouf. Tout le monde peut en boire, entre guillemets. Tu mets ça en festival, tout le monde la boit. Et ce qui est bien, c'est qu'elle a 7%. Et donc, les gens, ils ne voient pas vous. Voilà. C'est fou. C'est quoi la différence entre la cuvée des trolls classique et la cuvée des trolls rasta ? La rasta, c'est la base de la cuvée des trolls dans laquelle on est venu mettre des arômes de rhum brun et de la pomme. Et donc, on est un peu sur une sorte de bière aromatisée qui est parfaite pour l'été parce que tu as, du coup, comme celle-ci, mais encore plus parfaite pour l'été à boire bien fraîche. C'est typiquement une bière de terrasse et une bière de fête, quoi, que tu peux boire en festival, que tu peux apprécier comme ça. Festival, c'est 12 balles, la bière. C'est très cher, les bières en festival. Qui boit de l'eau en festival ? Jamais personne. Toi qui étais en festival en Belgique depuis 2-3 jours, est-ce que tu as bu l'alcool là-bas ? Non, c'était pas en Belgique. C'était proche Belgique. Je ne sais plus exactement où. Bizarrement, j'ai plus trop de souvenirs, tu vois. Je suis en blackout depuis 3 jours. C'est très bon signe. C'est une vraie journée qui s'annonce. On part sur la rasta, du coup ? On part sur la rasta. Mon verre est vide et mon cœur est plein. Je suis poétique. Pas trop non faux, je suis... Je suis juste là pour déguster. Parfait. Merci, monsieur. Jimmy, je t'en mets un complet. Mais, 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 mais. Jimmy qui a un très gros joueur. Je l'ai vu à table. Ce n'est pas que de la parlotte. Il a une réelle passion. Je dis et je fais, comme on veut dire. Ce n'est pas un problème, c'est une passion. Ça n'a rien à voir. Ça sent encore la bière, hein ? Normalement, non, ça sent la pomme. Pomme et un peu de vanille comme le rhum. C'est très bon, mais je ne m'attendais pas à ça du tout. Mais c'est très pommé. Moi qui ne suis pas trop fan de bière à la base, ça, c'est grave ma calme. Ça, c'est un dimanche à 15h. Tu es au soleil. Ah ouais ? Avec ta femme près de la piscine. Un jardin pas très grand. Un peu glauque. C'est ça. Cette d'avant, je serais plus dans une cave. Oui, oui. Plus mat, plus dur, plus sec. Ça, c'est plus joyeux. Mais c'est vrai. Il faut que tu sortes un guide de la bière. Ah oui. Le vrai pays de la bière, c'est quoi ? C'est la Belgique, c'est l'Irlande. C'est la Belgique, ouais. Les autres, ils font semblant d'être belges. Un peu comme vous, ils le foutent. Tu sais, vous êtes là, quoi, mais... Ok, on se cherche direct là-dessus. On revient là-dessus ? Non, 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 après, après. Quand on aura l'alcool mauvais. J'ai l'alcool hyper mauvais. Moi aussi, dans une demi-heure, dans une demi-heure, on se tape. Encore deux verres et je tape sur tout le monde. Ça, c'est le genre de pote que j'aime avoir dans la boîte. Voilà. Elle est très bonne, franchement. Moi, je mangerais un poisson avec ça. Ah ouais ? Un petit cabillaud. Avec une petite purée. Et quelques bouts de persil. Est-ce que Jimmy cuisine ? Je cuisine très bien, en plus. Le plat que tu fais le mieux au monde. Les boulettes au stomat, à la Belge. Avec des frites. Avec des frites. Oh, le cliché. T'es trop cliché, quand même. J'ai trop cliché. Bon, prochaine bière. En termes de bière fruitée, ma bière préférée, la pêche-melbuche. Pêche-melbuche ? Pêche-melbuche. Figure-toi que buche, ça veut dire bouisson en anglais. Et donc, brasserie du buisson, bûche-bire, bière du buisson. Ah, donc vous n'avez rien inventé. Ah non, rien du tout. Pêche-melbuche, et là, c'est framboise-melbuche. Ouais, c'est framboise-melbuche, donc ouais, framboise-melbuche. Autant que je trouve que les bières que faites, elles sont ultra bonnes, autant au niveau des noms, il faut vraiment taffer le truc. Non, rien de méchant, mais il faut vraiment taffer le truc, quoi. Notre truc, c'est les noms de desserts, tu vois, la pêche-melbuche. Il y en a une autre, c'est une bûche de Noël. On ne s'emmerde pas, on regarde le catalogue des desserts et puis on les sort. C'est Pierre Palmat qui écrit vos... Ouais. Comment il va, les... Ouais, c'est ça. Bah, il devait venir. C'est quoi son actue à Pierrot, là ? Moi, je n'ai pas trop su, je suis en blackout depuis 5 mois, j'espère que j'ai raccoupé. Pierre, c'est un ami, attention. Pierre, c'est un ami. Moi, c'est mon cousin, moi. Qu'est-ce qui veut la pêche, donc ? Toi ? Moi, je vais tout goûter, moi. Bon, nous, on va goûter la pêche et la framboise, tous les deux. Elles sont le bonbon, celles-là, ça, j'aime bien. Par contre, elles sont vraiment la pêche. Là, franchement, il n'y a pas de... Ah, moi, je suis sur la framboise. Santé, bonheur et pipe à toute heure. On dit un truc en Belgique où on dit santé comme... C'est super agressif, ça. Ah, c'est comme ça que... Toute la soirée, je ne pourrais pas, moi, ça m'agacerait. Santé, du coup. Du coup, vous voulez la petite histoire de la pêche-mêle ou pas ? Non, on ne t'entend bien pas. C'est quoi la prochaine bière ? Vas-y, vas-y. Non, c'est une bière qui, de base, a été inventée par les étudiants. Ils avaient des bières à la pêche, ils n'aimaient pas. Puis, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire pour écouler ça ? Et hop, ils ont tapé de la bûche dedans. Et donc, ça a fait de la pêche-mêle-bûche. Donc, c'était un cocktail de base entre la bûche et une bière à la pêche. Et puis, en fait, ça a cartonné. Donc, on s'est dit, bah, des bières à la pêche, il y en a plusieurs, des bûches, il n'y en a qu'une. On la propose, du coup, chez nous. Et franchement, ça marche bien. Pour le goût, ça, je pense que même dégustation un peu à l'aveugle, on sent la pêche. Autant, la rastatrolle, tu ne peux pas dire que c'est des arômes de rhum. Là, la pêche... C'est grave, c'est celle-là. Avec ça, je mangerais une bintue au reblochon. Tu vois, c'est quoi ? Une bintue, B-I-N-T-J-E, une bintue. Ça, c'est la vaine Belgique. C'est hollandais ? C'est hollandais, ouais. C'est néerlandais, ouais. Mais ça, avec des fromages. Donc, là, je sais que... Stop, stop, stop. Il n'a rien mis. Ah, pardon. Tu es un quinte, là. Tu lis dans moi comme dans un livre ouvert. Ils l'ont appris, moi, la vidéo. Après, le texte que je t'envoie, tu sais, je t'envoie des vannes à chaque fois. Bien sûr, bien sûr. Bon, les gars, si vous voulez tester vos vignes. Ouais, je ne suis pas trop bien avec fruits. T'as déjà été bourré, toi ? Bourré ? Ouh là là. Tu sais qu'il y en a qui boivent vraiment, genre, en mode festif et tout. Des cons. Des cons. Ce n'est pas un jeu. Des urnes du berluf. Des jacasses. Des têtes brûlées. Moi, je bois pour... Pour accommoder avec un bon plat. Qu'est-ce que tu mangerais avec ça ? Des joues de porc. Waouh ! C'est sorti comme une évidence. Aucun doute. Waouh ! Je ne sais pas si c'est fruits rouges, mais c'est plus sucré que la pêche. Elle est un peu plus sucrée que la pêche. Après, j'aime beaucoup le sucre. Je fais pas un coup de soleil sur les mains, non ? Non, non, je sais pas. Je suis quand même... Putain, je sais pas. J'ai pas le sanguin, tu veux qu'on en parle ? Ouais ? Ça te dérange pas, Gautier ? Non, non, mais allons-y. Là, j'ai été diagnostiqué. Enfin, en gros, je vais crever semaine pro, mais... Mais c'est pas grave. Ah, ok, bah, on en reparlera après. Ok, ça fait une semaine encore, donc ça va. Ouais, moi, je vais profiter. Attends, on verra. On fera une couronne de fleurs. Avec plaisir. Gautier, présentation. On part sur la surfine. Donc, ici, on est sur une bière qui... En fait, elle est faite à base de trois houblons belges, dont le houblon qu'on cultive ici derrière. Donc, on a un champ de houblons. Là, qu'on habite en tout, le long bazar vert, là. Exactement, le long bazar vert, c'est du houblon. Et donc, voilà, on l'a utilisé pour faire cette petite recette-ci. Et puis, il y a trois levures aussi. Et ça amène un produit assez complexe. Elle est un peu amère, hein ? Ouais, c'est très amère, ouais. Moi qui aime un peu moins la bière, ça, c'est un peu plus compliqué pour moi de kiffer. Tu vois, je vois que c'est... C'est plus spécial, hein ? T'aimes bien la bière de... Deux petites merdes, quoi. Deux petites merdes, ouais. Ceux qui savent pas boire, quoi. Quand j'étais petit, on mettait de côté. Voilà. On faisait ça, comme ça, sur le nom. Tac, la petite merde, la petite merde. Tu veux te confier un peu, mon... Ouais, bah, c'était ça, ouais. Je t'ai choisi en dernier, quoi. Ouais, ouais. Ça, par contre, avec des frites. Un bon pain-frit, à la Belge. Un pain-frit ? Oh là là. Je coupe, je suis obligé de faire un cut, là. Ouais, ouais, tu cours magistral. C'est quoi, un pain-frit ? Tu dises pas le bon terme, Jimmy. Chez moi, on dit pain-frit. Ah ouais. On dit soit spécial, soit mitraillette, soit pain-frit. C'est un bout de baguette. Tu mets la viande que tu veux, fricadelle, hamburger, boulette, un peu ce que tu veux, pita, ça dépend des gens. Frites dedans, viande, sauce, spécial, boulette, Brazil, avec épices sur les frites. Ou tu peux demander les trois sauces Biky aussi, hein. Voilà. On est bien contents. Moi, je suis en train de bosser sur un épisode depuis quelques temps, sur les meilleures frites au monde. Et il y a un restaurant, le seul restaurant étoilé qui fait des frites, il est en Belgique. Et potentiellement, j'irai avant la fin de l'année, si t'es chaud, de m'accompagner. Bah, viens, bah. Tu veux venir aussi ? Non, c'est pas grave. C'est les frites. Je suis pas le bienvenu, mais c'est pas grave. T'es chaud, tu viens avec nous. C'est bon, c'est signé. On va faire les frites avant la fin de l'année, on va goûter les... Un quart d'heure que j'allais. Quelle est la prochaine bière pendant qu'on termine celle-là ? On est sur la base. La base des bases, ici. C'est la bûche. Et donc la bûche, c'est la plus ancienne bière ici. On a fêté ses 90 ans cette année. On parle en français, mon ref. Ouais, ouais. Non, 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 reste ainsi. Non, mais qu'est-ce qui parle ? Elle a 90 ans. Avec Morgane, on a le goût du beau. Mesdames, messieurs, la bûche a 90 ans. La très longue cigarette, là. Elle a 90 ans, cette bière. On est sur une des plus anciennes bières de Belgique, mais aussi une des plus fortes, qu'elle a 12%. Là, comme il sert bien, il faut filmer, ça. Ça, c'est beau, ça. C'est du miel. C'est de l'art, hein. Une femme, c'est beau. Mais ça, c'est encore plus beau, ça. Marc, un ton. Ah, bah merci, c'est gentil. C'est adorable. La bûche, ce qui veut dire buisson en anglais, je précise. Exactement. Bûche-bire, bière du buisson. Appeler une bière bûche. Bûche, un président très agressif. Un mec super sympa. On a fait du golf et tout. Super sympa. Il était mauvais au 17e trou, mais après, ça allait. Mais après, c'est quelqu'un de simple. J'aime bien. Est-ce que vous sentez quelque chose ou pas ? Parce que c'est toujours le même exercice. C'est un fou exotique un peu. Ananas, un truc comme ça. Ok. La bergamote danoise du 17e siècle. Ah, putain, comment tu l'as eue ? Mais parce que j'ai un talent, frérot. Non, les gars, la banane. Ah, mais si, c'est vrai. Mettons-en. Ah, oui, mais, oui. Maintenant que tu le dis, celle-là, à mon avis, c'est une soirée que à ça. Bah, ouais, il faut être un castard quand on est chez nous. Tu vois, elle est parfaite. T'es au coin du feu. Ah, ah, il y a un exemple. Avec quoi on boit ça ? T'es au coin du feu, une petite entrepacote. Ce sera quoi ? Destruction, même. Ouais, destruction, ça dépend quand tu le prends, mais tu sais comment elle marche aussi ? C'est en fin de repas. Genre en digestif. La bière en digestif, vous prenez ? Moi, ça peut arriver. Entrée, plat, dessert. Oui, non, mais toi, oui, Jimmy. Je parle vraiment à quelqu'un qui n'a pas de souci avec ça. En vrai, en mangeant, j'aime pas. C'est pour ça que je mange jamais. Au grand jamais. Moi, je suis d'accord. Tu sais que moi, le vin, je le prends pas en mangeant. Moi, j'aime bien, c'est pareil. Genre, je prends un verre d'eau quand je mange et ensuite, je prends mon verre de vin si jamais. Mais c'est vrai qu'en digestif, il y a des fois un petit verre de bière. Toi, tu bois à quel moment de la journée, tu vois ? Je commence en général à partir de 14 âges jusqu'à plus de... C'est super tôt, non ? Ouais. Ah, ok, d'accord. Mais je l'ai dit que j'avais un petit problème. Oui, non, bien sûr. C'était pas le sujet de la vidéo, mais... 12 degrés, en vrai, je ne peux pas en prendre 2. En fait, c'est ça, digestif, tu en bois 1. Ouais, c'est ça. On avait fait une bière, je me rappelle plus, c'était quand on avait fait la bière la plus forte au monde à l'époque, c'était 70 degrés, je crois, en tout comme ça, la Venom Snake. C'est quoi, vous, la bière la plus forte que vous avez ici ? Bah, c'est celle-ci. Ouais, 12, ouais. Après, tu ne sais pas avoir une bière à 60 degrés sans rajouter de l'alcool dedans. Eh bien, écoute, en vrai, celle-là, ce n'est pas ma préférée, frérot. Oh, t'es dur. Ouais, parce que je suis quelqu'un de faible ! J'ai pourra de venir en Belgique avec mes failles ? Oh, c'est beau. Il faut que je laisse à la guerre mes failles, c'est ça, mes défauts ? J'ai essayé de venir entier. Regarde la caméra quand tu dis ça. Va chercher les émotions. Ce n'est pas Morgan Vest qui est venu, c'est Morgan Niké qui est venu aujourd'hui. Oula ! C'est magnifique. Tu l'utilises pour ta bande des mots, c'est nickel. Gautier, quelle est la prochaine bière à gouter ? Je le trouve super agressif, Gautier. Il est gentil, il est très beau, mais qu'est-ce qu'il est agressif. Non, du coup, la prochaine. Ah, 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 deux secondes. Oh, celui-là, il est encore mieux que le premier. C'est super que je vais me servir pour mon intro. T'as vraiment un beau timbre, Deux-Ros. Vraiment. C'est un beau compliment. T'es un peu Adèle. Je suis né comme ça. Mais ça me parle. Il y a ce domineux, par contre. C'est la veste que j'avais en pré-minime, en minime, pardon, au football. T'as fait du foot ? J'ai fait du foot. T'étais fort ? J'étais pas mal. Nous, on est des joueurs de failles avec Marc. On met tout de suite un extrait d'un début de Marc cette semaine. C'est maintenant ou jamais, il est temps de peut-être rentrer dans l'histoire et c'est peut-être maintenant C'est un pied ou un pinceau ? Oh, tu me plais là, quand tu parles comme ça. C'est très précis. La prochaine bière, s'il te plaît. Donc la prochaine, c'est une bière à l'érable. Au sirop d'érable ? Ouais, au sirop d'érable, qui vient en direct du Canada. Potentiellement, je peux pas aimer ça. 3, 2, 1, bière. On dit Gauthier ou Jautier ? Le mieux, c'est Gauthier, mais à ton aise. Ok, on est parti, là. Elle n'ouvre pas. Je vais pas te faire mourir. Ça n'ouvre pas, ton truc. Putain, je bouge pas, bouge pas, bouge pas. Vas-y, vas-y. C'est pas mieux. En deux temps, en trois mouvements. Attends, j'ai un petit bug. Ok, c'est la fête. Oh, c'est beau. J'ai pas aimé du tout. Moi, ouf. Quoi, tu manges ça, mon Jimmy, là ? J'ai deux potes qui l'ont goûté, ils m'ont dit que c'était infâme pour eux. Attends, bouge pas. Dis-moi. Il y a un con, là. C'est un mec qui fait des travaux, je pense. Pourquoi il commence à cette heure-là ? Il est complètement fou. C'est vrai qu'il est très tard. Attends, bouge pas. Ça vient de la rue, non ? Il va nous le défoncer, le gars. Ah, là, peut-être d'un air éteint, là. C'est quoi, ce bruit, là ? C'est bien, ça. Je vais t'en... Quand, je suis t'en... Continue. La béchama, elle pisse de... Voilà. Oh, l'odeur, les gars. Moi, l'odeur... Je préfère l'odeur de l'essence. Honnêtement. Ah, non. Zéro. C'est très bon, mais qu'est-ce que c'est dégueulasse. Ça, c'est des bières que j'ai ramenées moi-même parce que j'ai trouvé 3-4 bières insolites sur Internet que j'ai voulu qu'on me goûte. C'est une bière danoise, norvégienne. Non, québécois. Québécois. C'est le drapeau de Norvège. Ah, d'accord. Attends, c'est du sirop d'érable de Québec. Ah, ok, voilà. Je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. Ah, c'est dur. Je préfère une... C'est-à-dire... De l'Est. Une hygiène biste. Un bec de lièvre ou pas ? Moi, je sais que c'est ma cam, le bec de lièvre. Un quoi ? Ah, vous connaissez pas ? La Belgique ? Joël Kim Phoenix ? Joël Kim Phoenix ? Vous appelez ça comment, vous ? Il n'y a pas de nom. Joël Kim Phoenix ? Là, vas-y, du pain-frite. Les amis, il nous reste 3-4 bières d'exception à goûter, dont l'une des bières les plus rares du monde, une Cantillon Grand Cru 2019. Petit passage secret où il y a les tonneaux d'exception. On y va ? Oui, c'est parti. Avec plaisir, Morgan. Allez, mon Jimmy, je te suis. Nous y allons. C'est pas si simple, hein ? Non, pas du tout. Bonjour. Hop là. Allez, c'est parti. Ça fait très bizarre. Oh, putain ! Referme la cuve. Voilà. Fin de la blague. Les amis, je crois pas qu'on... À la mise en scène, Morgan a niqué. Attends, il a révolué. Non, c'était novateur, je vous l'ai aimé. Ça pleurait, je me souviens. Moi aussi, mais... On leur fait, on leur fait, on leur fait. Ça marchait bien. Allez, action, 3, 2... Les amis, je propose qu'on commence avec cette petite bière vieillie en tonneau de scotch. Ah, ça, c'est ma cam. Elle nous vient du Canada. Et donc, c'est une bière qui a été tirée en 2016. On doit retrouver le côté scotch du tonneau, si elle est bien faite. Moi, j'aime pas lui aussi. Qui aime lui ? Middle. C'est ici un petit jagda ou la boisson de Booba. Benzo Biatch, on le connaît. Moi, c'est plus Peaky Blinders sur un petit fond de comptoir. J'adore ce film. C'est pour quand même qu'on précise, celle-ci n'est pas faite ici. C'est important à préciser. Non, elle n'est pas faite ici, elle est faite là-bas, jadis. Et des capsules avec son pouce. T'as une force. C'est encore fort noir. Wow. En vrai, c'est la couleur de tout à l'heure. Moi, ça m'aspire pas confiance. Moi, c'est le noir qui me... Oh, c'est pareil. C'est le même odeur. Santé, bonheur. Bon courage, les gars. Et ton père, c'est le facteur. Ah non. Ça me donne mal au bidin avec le reniflé, quoi. Ah non, c'est pas bon. Elle est même pire que celle d'avant. Il est bonade. C'est une concernée. C'est pas bon. Ah non, c'est pas bon. Moi, je peux pas goûter ça. C'est pas bon du tout. Pour ceux qui aiment bien, c'est très bon. Pour ceux qui aiment bien... Pour ceux qui aiment bien, ce goût-là, c'est très bon, c'est très goûtu. C'est un mauvais parce que moi, j'aime pas. Mais un qui aiment bien... En vrai, de vrai, franchement, je comprends pas. Les gars, les gars, on laisse toute cette séquence. Y'a aucun rapport à la bière là-dessus. On dirait du chocolat chaud, c'est sucré, y'a du caramel ou du sucre. C'est pas très équilibré, en vrai. Y'a tout là-dedans. C'est raté de A à Z. Alors que ce sont des amis qui font cette bière. Là, ils m'ont déçu. C'est des copains. Mais qu'est-ce que c'est dégueulasse. Et je vois même pas trop la diff entre le sirop d'érable et celle-là qui est veillée comme ça. Pour ceux qui aiment bien, c'est bon. Mais arrête avec tes frères de l'ulti. On s'en bat les couilles de cette bière. Toi qui aimes la bière, qu'on voit régulièrement, toutes les deux heures. C'est pas de la bière, c'est une malédiction. C'est quelque chose. Alors c'est une petite séquence, mais je suis chaud qu'on passe à la suite. Je me tarde de jeter ce breuvage. Prochaine bière dans 3, 2, 1. Qu'est-ce que c'est... Il a fait 4 tours comme ça. Ok les gars, on est sur une petite bûche de nuit. Donc celle-ci, elle est faite ici. Ah, dans cette petite salle. Dans cette petite salle. Donc en fait, c'est la bûche de Noël. Alors, on repart sur une bière brune. Je sais jusqu'à présent, ce n'est pas votre kiff. Du coup, elle est vieillie en tonneau de nuit Saint-Georges. Le vin rouge. Ah, très bon vin ça. Bourgogne-Nuit Saint-Georges. Et donc, on est vraiment à la limite entre une bière brune et un Bourgogne rouge. C'est un mélange franco-belge. C'est un mélange franco-belge. Voilà, bravo. Ah oui, bravo. Un belge et un français qui se tiennent la main pour faire une belle patrie. Du vin et de la bière, originale. Oh la la la. Stop, merci beaucoup Gautier. Je le verrai bien aussi. Waouh. On est désolés pour tous les gens qui vont prendre le train en même temps que nous dans une réunion. Mais pour ceux qui aiment bien... C'est bon. Non, non, attends, attends. Goûte-la. Arrête, Arrête. Elle est meilleure que ce qu'on a déjà goûté. Ok. Oh. C'est vrai. Elle est beaucoup plus... En fait, on est de retour sur la bière. Et bière, voilà, c'est ça. Là, c'est un vrai goût de bière. Et en vrai, je préfère mille fois ça. C'est quoi la particularité de celle-là ? Bah donc du coup, c'est une bûche de Noël. Donc c'est notre bière de fin d'année. Qui est une bière bien brune, bien caramélisée. Et qu'on fait vieillir 6 à 9 mois dans un tonneau de vin rouge Nuit Saint-Georges. Et donc pendant 6 à 9 mois, elle va vraiment choper le goût du vin rouge. Le tannin. Le tannin du vin rouge, tout à fait. Pareil, je pense en fin de repas, ça. Exactement. Voilà. Toi qui es cuistot avec un gibier. Ça, c'est un vin de chasse. Une bière de chasse. Après une bonne chasse, tu bois ça. Tu penses ? Elle a combien de degrés, celle-là ? Elle est là, à 12. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du prix ? Parce qu'on n'a pas parlé de prix encore, là. On est sur une bouteille à 17-18 euros, celle-ci. C'est un peu haut de gamme. C'est une bière qui mûrit ici. Ça tombe bien, j'aime le luxe. 75. 75. 75. On est en terre ferme. 75. Je suis d'accord avec toi. Pourquoi vous avez-tout vraiment tort ? Désolé d'avoir autant de défaut Jimmy Labeu. Les gars, on termine ce godet-là. C'est quoi la bière après ? Après, c'est la Cantillon. Oh, la bière la plus chère, David. Oh, 590 euros, grand cru, Cantillon. C'est une bouteille que j'ai achetée, les gars. Oula. Il est sous. Les gars, c'est une bouteille que j'ai achetée aux enchères. Il est sous. Il est bien, ça. Non, c'est vraiment une bouteille que j'ai achetée aux enchères, il faut savoir. Elle coûtait 600 balles, j'ai eu à 590, donc en gros. T'as enculé le système. C'est un beau négociateur. C'est un très beau négociateur. Moins 2%. N'hésite pas à me tailler dans la vidéo. Et si on passait au grand cru, bien sûr d'âme. Donc là, c'est la bouteille la plus chère possible all-time. 590 balles. Nous, on avait goûté une version avec Kemar à 300 balles, je crois. Tu vois que c'est un bon goût, mais c'est pas de la bière. Il y a un côté un peu plus cidre. La couleur est belle, en tout cas. On dirait une blonde, classique. Mais Pierre, c'est que vraiment, frère, j'ai vraiment vu des vidéos des Américains qui font la queue pendant des heures pour avoir une de ces bouteilles-là. C'est vraiment une dinguerie. Ça sent quelque chose de familier, quotidien. Quoi ? Ça sent quelque chose de familier. Saucisson ? Non. Ça sent de saucisson. Je te jure que si. Ah, ok, le saucon fumé qu'on avait tout à l'heure ? Oui, fumé. T'es plus sur un salami, non ? Exactement. Il y a vraiment un gros, gros, gros côté pommes, raisins, côté un peu... Les gars, notre dernière... Allez ! Donc le verre coûte 50 euros. Voir plus, parce qu'il y a plus... À 600 balles la bouteille, il y a moins de 10 verres. Tu commandes de gris dedans ? Waouh ! C'est délicieux. T'apprends pas, les gars. Ah, j'aime bien. T'aimes bien, toi ? Ah, j'aime bien. T'aimes pas, toi ? Ah, non, j'aime bien. Et pour moi, c'est pas la bière. Un vieux vin, un vieux cidre, un truc un peu, un peu... Ouais. C'est très acide, ouais. On voit que c'est un alcool qui est travaillé. Mais par contre, c'est dur de dire que c'est de la bière. Non, on dirait pas c'est de la bière. On dirait un... Un jusci de réveillir, quoi. Ouais, on dirait... Exactement, on dirait un agrume. C'est ça. On dirait un agrume pressé et tout, mais on dirait pas de la bière. Après, moi, j'aime mieux ça que la bière au coca. Non, la bière québécoise, là, je suis désolé, Québec. Non, c'est plus rafraîchissant, ça va pas se mentir. Mettre 600 balles dans une bouteille de ça, c'est trop, entre guillemets. Non, je comprends pas. C'est rare. J'ai jamais bu ça. Ah, mais non, bien sûr. Non, mais parce qu'on n'a pas le palé adapté. Après, attention, j'ai payé les bouteilles, j'ai pas d'accord avec cette marque. On peut dire qu'on est un peu déçu. À 600 balles, t'attends un truc de malade mental et c'est très bon. Je suis pas si idé que ça. Je pense que c'est plus un goût rare qu'un goût qui vaut peut-être le... Après, toi, t'es un vrai expert de bière. Moi, j'aime pas ça. Un verre de ça, pas plus. Oui, un ou deux verres, Maxime, un ou trois ou quatre verres. Il y a un côté un peu lourd. Là, j'ai soif. Vous avez pas soif, ou ? Moi, j'ai bu, mais j'ai soif. Non, on en parlait tout à l'heure avec l'équipe. T'as un vrai souci avec l'alcool, Gauthier. Est-ce que vous avez le temps que je vous propose une dernière alternative à ça ? Notre chauffeur, il vient me chercher dans trois minutes. Si en trois minutes, on peut taper une bière, on est chaud. Allez, trois, deux, un, bière express, BAM ! Là, on est à la dernière bière de toute la vidéo, les gars. Le temps passe si vite avec vous. C'est un honneur. Celui-là, c'est mon réveil. À partir de maintenant, c'est mon réveil. Merci beaucoup. Merci, mon Gémy. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, les gars, c'est une bière qu'on fait ici. C'est une bûche de charme. Donc, c'est la bûche triple que tes potes adorent, qui est vieillie dans un tonneau de charme Meursault. Donc, c'est du vin blanc de Bourgogne. C'est un peu le même principe que la première qu'on a goûté. Franchement, vous allez voir, c'est ma préférée. La couleur est très belle, en tout cas. C'est ma préférée. Elle est magnifique. Ça, c'est ma bouche. Ouais, pareil. Ça, ça va me plaire, ça. Moi, j'aime bien quand c'est trouble. Ah, oui, 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 oui. Mais, ça va me plaire, ça. Quand tu le sens, déjà, tu vas sentir un chardonnay, un bon vin blanc. Pas mal. L'odeur est basique. Non, tu peux le faire monter plus haut. Fais-le monter plus haut. Faut pas que ça déborde. Si ça déborde, c'est que t'es une merde. Oh là là. Si ça déborde, c'est que t'es une merde. Regarde ça, regarde ça. Hop là ! Ça fait du mal à la bière, ça, non ? Ouais, c'est pas terrible. Ouais, c'est pas terrible. Bon, les gars, à la dernière. À la dernière, donc. Ah, Jimmy, tu peux pas avoir sa bière. Et vous, vous me direz quoi ? C'est bon la mousse, Jimmy ? J'ai réussi à chauffer comme ça, tu vois. Ouais, c'est validé. Ça, c'est ma bouche. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup, ça. Mais autant, tout à l'heure, c'était un goût spécial. Là, en vrai, de vrai, c'est que moi, je reconnais que le goût de la bière. C'est une vraie bière, ça. Non, vraiment, les gars, merci à vous de m'avoir accompagné sur cette petite vidéo. C'était un honneur, Jimmy, première fois sur la chaîne. Avec plaisir. Quel honneur. À la prochaine ! Pas la dernière. À la prochaine. On fait les frites. Ou alors, j'ai peut-être envie que tu me concotes un petit plat chez toi. Avec plaisir. Marc. On se connaît. Mais frère, toi. Regarde, regarde, le feeling qu'on a, on ne sait pas si on doit se faire la bière. Tu vois, on est encore timide. Tu es tout le temps là, sur la chaîne, tu as des pains ou quoi ? Oui, très bon parfum, le lit de Tobias. Entre guillemets, bien sûr. Ah ouais ? Moi, je suis grave partant. 2023, c'est l'année, elle est couverte pour moi. Oulah ! Est-ce que tu as vu ou pas de... J'ai bafouillé ! J'ai bafouillé. Il est bourré ! Non, en vrai, de vrai, c'est que j'ai un peu trop bu. Ça devient chaud. Non, en vrai, attends, je ne suis pas. Et la soirée nous fait commencer. Merci à toi, mon Gauthier, de nous avoir... Merci, Gauthier. On appelait Gauthier. Ah ouais. On appelait Gauthier. Le Gauthier, c'est le G. Merci, Gauthier, de nous avoir aiguillé, de nous avoir expliqué un petit peu toutes ces petites bières-là. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était MorganeVS, c'était Jimmy, là-bas. C'était Marc, c'était Gauthier, en direct de YouTube. Merci, Gauthier. Plus vieil... Plus vieil... Plus vieil... Plus vieil... Non, 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 comment tu parles à mon pote, en fait ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu rigoles à mon pote ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il ne sait pas d'où je viens, lui. Allez, bref, c'est quoi, je finis... Eh, merci. Demande-lui d'où il vient. Merci, brasserie du huisson. Demande-moi d'où j'abonner. Demande-lui d'où il vient. Demande-lui d'où il vient. Tu vas juste commenter, abonnez-vous. Et nous, on va réguler les con. Tu sais m'amener la sécu, mais. Non, non, nous, on va réguler les con. Merci à tous d'avoir suivi. C'était vraiment bien des Jimmy, on dit avec YouTube. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Tu viens d'où ? Tu viens d'où ? Non, tu viens d'où ? De Ballon de Mireille ? Et moi, je viens d'où ? Demande-moi, je viens d'où ? Euh, d'une banlieue de Bruxelles ? Non, demande-moi, je viens d'où ? Tu viens d'où ? La Louvière. C'est pas impressionnant ? Bah voilà.